... ... ... ... ... ... Moi, je vais vous donner l'emprisonnement, ça c'est l'emprisonnement, et puis après, on a Denis qui est à la batterie, on a Marc qui est à la batterie, on a Adrien qui est à la basse, et Olivier au violon, et Lorette, 22 heures, manager, maman, 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 Donc, Lorette Canyon Band, moi j'ai fait sa connaissance en 2011 et demi, quand Lorette m'a envoyé son premier CD, puisqu'ils ont deux CD à l'heure actif, le premier CD qui s'appelle San Francisco Drink, qui est épuisé, puis un de nouveau qui est sorti l'année dernière, 2016, c'est l'année dernière, C'est l'année dernière, l'année dernière, qui s'appelle From Here to There, et puis il nous parlera des projets qui sont à venir, et donc je les ai connus, tout de suite, c'est un groupe qui m'a plu, je les avais fait venir pour jouer sur le Festival Off, le Festival en l'Ottoir, Et comme j'ai un artiste qui m'avait laissé tomber, un américain, Justin Gaye, parce qu'il n'avait pas payé sa pension argentaire, il s'est pas, il lui interdisait l'accès, il lui a récupéré son passeport, Donc ça me posait un problème, donc j'ai pensé, je ne suis pas allé chercher ailleurs, j'ai vu la qualité du groupe, et à l'époque, bon, les musiciens étaient différents, il y avait plus le choc, des bonky-tonk-farmer, Qui, à lui, avait payé sa pension argentaire, donc lui, il est suisse, normal, et j'ai demandé à Norette d'assurer le remplacement d'une ou deux pièces d'affichage, Je vais faire ça avec brio, il y a un DVD qui est sorti, ils ont travaillé dessus, on fait deux, trois clips assez professionnels, et maintenant, et puis j'ai eu l'occasion Je vais revoir à Caen, au Festival de Caen, et puis souvent au Cowboy Barne, à la base de Synergie, C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? C'est ça que c'est un peu brioche ? De toute façon, c'est ça, c'est ça ? Et l'habitude d'affourder, tout, il est élevé à ça, dans le micro, il en metta. Donc, je vais laisser les musiciens, ou Laurette, moi, par les ces musiciens, et puis le groupe, je vais laisser poser les textes. Pardon ? C'est ça. Qu'est-ce que je peux me dire sur les musiciens ? Ils sont beaux. Ils sont beaux, évidemment. C'est un vrai plaisir en tout cas pour moi aujourd'hui, parce que c'est un peu pour moi le top du top au niveau des musiciens. Ils se présentent mieux que moi, je vais vous présenter. Remarque que je m'accompagne depuis dix ans, depuis la création de ce groupe. En fait, on s'est rencontrés à une scole de musique, et j'ai proposé à Marc de monter ce groupe avec moi, et il a suivi. Il s'est mis à écouter cette musique, parce que ce n'était pas forcément sa musique à la base. Il a travaillé vraiment dans ma chérie. Et puis, on est partis ensemble de rien. Pour arriver à faire, en tout cas, pour moi les plus beaux festivals, on est tous les plus faire en France et à l'étranger. C'est très content. Adrien, en fait, voilà, qui est avec nous depuis... Un peu d'un an et demi. Un peu d'un an et demi. Et pareil, j'ai rencontré à l'école de la musique à Nancy, c'est une vraie niche, en fait, d'un musicien. Et Denis, qui était, bah, qui est toujours, d'ailleurs, professeur, en fait, de batterie là-bas. Il a accompagné plein d'artistes. Il a fait des belles tournées aux Etats-Unis et tout. Et donc, c'est un bel plaisir de pouvoir partager la scène avec. Et depuis, maintenant, 2013. Et puis, Bernard-Olivier, qui a fait, voilà, quelques dates à l'église, en 30, justement, à Camp. Et je suis juste fan. Donc, moi, je suis comme une petite fille, en fait. C'est un magasin de jouets. Enfin, je ne sais pas que c'est de jouets, mais... C'est enregistré, moi, je vais le penser. C'est enregistré, moi, je vais le penser. C'est enregistré, moi, je vais le penser. C'est enregistré. C'est enregistré, moi, je vais le jouer, maintenant. Donc, voilà, c'est vraiment un grand plaisir. Et j'espère que, en tout cas, les sessions, les sessions... Enfin, voilà, le plaisir, c'est tout à fait. Voilà. Et si vous, bah... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, c'est pas mal. T'as le micro, c'est bon, t'as le micro. C'est ça que je voulais dire. T'es enregistré. Ah, c'est pas... Ah, j'ai pas de secondes. Il y a pas de secondes. Bonjour, Dominique, de... Je voulais savoir, sur tous les concerts que je vais vous faire, automatiquement, je suppose que vous avez un plan B au cas où un musicien serait malade, ou pas disponible, parce que je vois que... avec Olivier, on intervient chez nous, alors que un peu partout aussi. C'est juste... Oui, en fait, comme je vous le disais, c'est vrai que Marc fait partie, enfin, c'est vraiment, on va dire, le pilier aussi, enfin, voilà, et tout ce qu'il me coupe, parce qu'il m'aide dans la vie quotidienne, on va dire, pour les morceaux, pour plein de choses, on travaille ensemble. comme ça, mais c'est vrai que, sur le principe, il faut être réaliste, donc voilà, tous les musiciens avec qui je travaille là, sont des gens qui font que ça. Donc évidemment, ils ont d'autres projets à côté, et forcément, il y a toujours un plan B. Alors, je vous avoue que, le plan B, Marc, c'est compliqué, ça m'a roulé, ça m'a roulé une fois, deux fois, bientôt ! Et j'ai eu, en tout cas, la chance d'être, enfin, un joueur de guitare de la M.I.E. par exemple, c'était Manu Liverpool, qui est un excellent guitariste, et qui a remplacé, enfin, vraiment, avec audio Marc, que l'orbitre, c'est assez fait le temps. Et donc là, il m'a roulé, c'est le bon Marc, et c'était un petit peu ma crainte, on va dire plus, que finalement, je suis un musicien avec qui ça a toujours été un plus, ce bon moment-là. Mais, comme je le dis, et là, c'est vraiment agréable, parce que j'ai l'impression, quelque part, d'avoir, en tout cas, une équipe, on va dire, l'équipe parfaite. L'équipe. L'équipe. Exactement. Voilà. Le plus dur, c'est pour me remplacer, moi, un peu. Ah ! Ah ! Ah ! Bonjour. 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 Doug Natchez, sur le Routin Conti, dans le Sud Ouest, vous n'aurez pas remarqué. Ah ! Tout à l'heure, Laurette, tu as dit sur scène que celui qui t'avait amené à la musique conti, celui qui t'avait amené à la musique conti, c'était John Cash. Est-ce que tu as dit que c'était devant la prévision en Morrillage, ou que t'as pu exager ? Est-ce que tu te rappelles quel est le premier titre que j'ai fait ? Et est-ce que c'était vraiment Johnny Cash ? Je crois que c'est vraiment... C'est une fois la semaine que j'étais adolescente. Et bon, au-delà de Johnny Cash, c'est plus drôle, c'est anecdotique, c'est que j'ai grandi à côté de Bill Beauchamp, à côté, et j'habitais juste à côté de chez lui. Il habite toujours à côté de chez lui. Et j'ai grandi, moi, avec ce mec-là, qui avait déjà 7 ans jusque moi, qui avait déjà la banane, qui écoutait, qui écoutait, qui écoutait, et quand j'étais petite, j'allais chez lui, et voilà, en fait, je pensais, voilà, j'étais jouant sur la piste, et je pense que, enfin, voilà, ça a contribué, en tout cas, à la musique, à la musique que j'ai. Et c'est vrai que, tout à fait, au collège, je me démarquais, je pense, enfin, je me démarquais en bien ou en mal, mais je ne parlais pas trop de ce que j'aimais, en fait, parce que ce n'était pas forcément bien perçu, voilà, pour éviter les entraînements. Mais, oui, et Johnny Cash, ça a été vraiment, au moins, une relation entre le SME, le sanitaire, où sa voix et sa voix, enfin, voilà, tout nous transporte, et voilà, c'était vraiment la relation. Merci. Bonjour à tous. Donc, c'est Nicolas, on n'a pas, si on n'a pas compris. Juste une question, vous pourriez jouer à remplir sur scène ? Ben non, si, on peut remplir la scène, hein, on peut être en 5 ans. Non, mais, en fait, on est 5. La vraie formation, on est 5. Après, on a adapté la formation en fonction des endroits et on a, il y a quelques temps, avec Marc, on a finalement monté un duo, le duo, enfin, voilà, acoustique, avec lequel on joue un bal, aussi, sur les... les endroits, enfin, qui, parfois, ne permettent pas d'atteindre 5 ans, le budget, la place, mais la famille complète, c'est ça. Et, mis à part, je me disais, quel est votre apertoire musical, certainement ? J'ai vu qu'on l'a fait. Non, rien, du coup. Alors, il y a un truc que j'aime bien dire, en fait, moi, j'ai pas envie de me mettre dans une case. Enfin, voilà, c'est pas... J'ai toujours fait, en tout cas, la musique que j'avante. Voilà, et... Alors, des fois, ça colle bien, parce qu'on sait qu'il y a des morceaux, voilà, qui plaisent bien. Bah, tant mieux. Après, voilà, je n'ai pas cette musique, forcément, j'ai pas fait ça, à la base, pour me dire, ah, je vais cibler tel public, et j'espère que ça va marcher. Enfin, voilà, j'étais vraiment, je voulais faire des morceaux qui plaisaient beaucoup plus, voilà, des gens que j'ai mis écoutés, enfin, chez moi, et que j'ai beaucoup de temps qu'ils peuvent prendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne comprends pas qu'un réveillatoire féminin, de fond, on me l'a reproché aussi, quelquefois, des morceaux d'hommes, en fait, pour le nombre de positions sur scène, et que là, quand il y a trop de cuisinier, ça gâche le bruit, 5 ans. 5 ans. À part où ce livre, oui. On va poser une question, mais ça va se passer. Alors, dans la continuité de ma première question, là, je m'adresse à une idée, je vais voir comment il peut gérer ses plannings. Si tu as un problème, il comprendra. Comment il est en train de gérer son plan d'image ? Non, mais je ne sais pas, c'est l'Aminac, c'est ça. Vous voyez plein d'artistes, c'est une richesse, autour de jouer uniquement avec nous. Le tarif d'avoir des doubles en acte ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ah oui, on va pouvoir en couper en deux, c'est ça ? Hein ? On va pouvoir en couper en deux. Ah oui, bien sûr, c'est un plan. D'accord. Et là, c'est un plan à faire ? Oui, c'est... C'est une bonne chose, c'est un peu le premier, qui est noté dans la grand barre. Et voilà, merci. Donc, pour avoir travaillé pas mal de musiciens de ma cheville, je peux reconnaître qu'à part les gens qui ont un groupe, comme ce qu'il peut trouver, il y a encore, les dealers, des choses comme ça. Même les grosses stars changent pratiquement, ou s'ils le comptent en décembre, avec le temps des musiciens, en juin, il n'y en a plus qu'un qui reste. C'est-à-dire que ça, ça change, ça s'arrête. Ah oui, d'accord. Suivant les propositions, c'est pour les sortes que tout le monde. Il y a le choix, une proposition avec Berks, Bentley, ou avec un petit groupe du Texas, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Mais à part, c'est-à-dire les vrais groupes, qui sont avec les groupes, et ça change. D'accord. Et je trouve qu'en France, ils sont quand même assez... Il y a quand même une osmose avec les groupes, c'est-à-dire le même propos de la salle. C'est très agréable, en tant que joueur, de jouer avec toujours le même groupe. On finit par connaître les gens tellement par cœur que la musique s'en ressent. Parce qu'on sait où on va aller, on sait comment elle va attaquer le complet. Les dynamiques sont vachement plus intéressantes. Plus de vues... La complicité permanente. Ah oui, oui. La complicité est vachement importante. C'est ce qu'il fait. En fait, Didier n'est pas là, mais là, il va discuter. On privilégie, à être heureux comme moi, je privilégie à aller en outloir, des groupes sans backing band, avec... Parce que bon, il n'y a pas la même âme, comme ça. Je ne dis pas qu'ils viennent cacher de même, mais... Bon, on ne fout pas les tripes, mais les gens pourront la vie, je ne veux pas jouer. Ouais. C'est bon. Justement. C'est bon. C'est bon. Alors moi, j'en ai une, c'est un fond de blé. Les projets de Lorraine Canyon Band. Les projets, donc, on est en train de travailler avec Marc, tout le monde, enfin, c'est tout récent, sur un album, enfin, une composition, parce que je vous avoue, vous en avez marre de faire ça. Voilà. Je pense que, au début, je pense que c'est mieux, mais c'est un jeu, c'est propre à tous les milieux. Pour s'insérer, il faut qu'on puisse se connaître en reprenant des morceaux qui sont moins connus, en tout cas, qui donnent un peu paix, je sens. Et voilà, maintenant, c'était 10 ans qu'on a fait ça, et avec Marc, voilà, on a vraiment, en plus, créé, créé, oui, enfin, créé, créé une grande publicité, enfin, dans le travail. Et on a vraiment, maintenant, travaillé que sur de la composition. Et, c'est, pour moi, maintenant, c'est le but, en tout cas, alors, je ne sais pas si, peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, mais, en tout cas, nous, on a envie de se faire plaisir. Donc, il y a déjà des cours à l'écrit. Oui, ça se passe en deux langues, c'est en deux. Là, pour le coup, je ne joue pas encore. En tout cas, les morceaux sont, on a vraiment la 20ème, et là, on a travaillé sur des morceaux. Voilà. Donc, maintenant, enfin, moi, j'ouvre avec ma petite guitare, enfin, des guitare. C'est vrai qu'il y avait. Et quand il y avait des idées, qui est-ce qui est paroles, qu'est-ce qui est paroles ? Qu'est-ce qui est paroles ? Qu'est-ce que ça ? Eh bien, alors, sur le deuxième album qu'on a fait, en français et en anglais, on a eu la chance, donc, alors en anglais, on a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Percy Copley, avec qui on a travaillé à Disney. On a travaillé une saison avec Marc à Disney. en français. Et donc, monsieur Percy Copley, en fait, qui est un petit instrumentiste, enfin, c'est fiant, on peut vous écrire, voilà, le texte. Et, en français, on est à chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Vincent Paglian. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un monsieur qui travaille d'exasile. Et c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, voilà, il avait proposé pour, écrit pour, aux arts, vers un mot, voilà, etc. et, il a entendu, donc, un jour, un morceau qu'on avait, j'avais à la base, écrit pour mon chien. Et, voilà. Et, en fait, il a entendu ce morceau, il a dit, mais c'est génial. comme lui, il ne faut pas du tout que ce milieu. Et, il a dit, mais c'est super. Et j'avais peur, industriement, parce qu'en français, je me suis dit, la musique en français, ça peut vite devenir n'importe quoi, et avoir, je ne voulais pas, je ne voulais pas, que ce soit du passé de Sébastien. Voilà. Non mais, je suis honnête, c'est vrai, et je pense que ça peut devenir, si on commence à utiliser des codes, enfin voilà, les fous, qui peuvent être lourds, et lui, il a très bien fait, parce que c'est son métier, et que voilà, c'est ouvrir, enfin, écrire, je trouve, en plus en français, je trouve, c'est vraiment très difficile, c'est un peu exceptionnel. Voilà, donc là, en fait, je ne sais pas encore, on verra, on verra, comment ça se passera, mais en tout cas, sur les morceaux, déjà, on n'est pas mal d'accord, ça va se mettre. C'est vrai que le groupe a beaucoup évolué, déjà, sur la formation pure d'officien, qui était le départ assez rock, sur le thèse de visage, la batterie, mais je trouvais le son, quand on avait des titres, l'interprétation était assez personnelle, on a jamais compris les trucs, note à note, on a essayé de coller, beaucoup plus près du son du disque, donc je dois essayer un peu de m'interpréter, de s'approprier, parce que je trouvais, on trouvait que c'était la manière la plus intéressante de jouer les titres. Et là, tout évolué, comme on a vu, tout change, et c'est vrai que là, on arrive une fois, on se dit que vraiment, pour donner le caractère le plus personnel à la musique, c'est justement, on s'est livré complètement, essayer de faire des choses, voilà, originales quoi. Donc originalité veut dire, création pure, avec des textes, soit anglais, soit français, mais qui n'ont vraiment collé avec le 100%, et puis maintenant, le son a développé. je trouve que la famille, actuellement, il y a bien une guitare, donc toutes les fréquences, tout est bien réparti, on a vraiment un son qui est équilibré, et je pense qu'il faut faire vraiment du nombre en proposant notre musique pure à 100%. Et c'est un peu, voilà, l'objectif. Et sur les titres en français, pour le coup, en restant justement le violon, le son, la délicatesse, de toute façon, voilà, il n'a importe même pas la couleur, et voilà, mais en tout cas, ça ne fait pas bouger, il faut faire des titres en français, je trouve que c'est aussi très grande. C'est déjà ce qu'on a fait sur notre album, mais ça a été un même parti, même si c'est sur notre dernier album, il y a 5 titres qui sont 100% nombreux, mais là, voilà, on a envie de passer le cadre, de vous reporter uniquement la musique. et je pense que ça sera vraiment un bel accomplissement. Et quand sur vous, on va vous voir, dans le débrasseur, au-delà de l'influence de Johnny Cash, dans un âge, dans un âge, dans un âge, quelle aurait-il pu être d'autres influences ? Quelle influence musicale ? C'est vrai que j'ai eu une âge, à l'époque, vous avez commencé ? Dans d'autres styles de musique ? En fait, je vous avoue que moi, je n'écoute pas, je n'écoute pas de la musique d'entrée, je n'écoute pas de beaucoup de choses, et j'ai eu la chance, justement, à l'école de musique, de pouvoir faire des ateliers de jazz, ce n'était pas mon truc en soi, mais par contre, je suis très curieuse, j'écoute des musiques classiques, parce que je suis vraiment une fan de musique classique, c'est ce que j'écoute dans ma voiture, c'est ce que j'écoute chez moi, quand je fais le ménage, j'écoute des marques, on m'a fait beaucoup d'écouvrir, des médiocoupes que vous connaissez, de l'ouvre, mais je ne connaissais pas les membres, j'ai découvert si c'est moins. Mais voilà, mais en même temps, et d'ailleurs, je discutais même avec, c'était à Santa Susana la semaine dernière, et je discutais avec des musiciens qui me disaient, mais tu sais, il n'y a pas longtemps, un artiste d'André qui était décédé, c'est Alain Bachoun. Je ne savais pas qu'Alain Bachoun, en fait, était un fan de musique d'André, et qu'il était, je crois, il était d'André, je crois que c'était lui, il était d'André. Et en fait, je pense que, la musique, c'est, je ne sais pas, enfin, c'est important, je trouve, de plein de choses, et de toute façon, je pense que ça se ressent, enfin, je sais que je n'ai pas, enfin, même au niveau de la voix, j'ai forcément, on n'est pas des Texans, on n'est pas des Américains, enfin, voilà, au niveau de la voix, je n'ai pas forcément l'intonation, mais en même temps, voilà, c'est ça, après, la musique, c'est ce qu'il fait, voilà, le côté personnel, c'est bon, c'est bon, je pense qu'il y a des informations, moi, j'ai l'étonnement de la voix dans quelque chose, parce que, et d'ailleurs, on dit qu'il faut d'autres choses aussi avec Marc, on dit qu'il faut toujours, la musique de la voix, la voix, c'est celle-ci, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501